La ville de Bienne a fait de la mobilité douce une de ses priorités. Elle a investi depuis plusieurs années dans ses aménagements routiers et urbains pour y intégrer les deux roues, à l'image de ce nouveau quartier de la Gourde-Solonne que l'on est en train de rejoindre, où la ville a pu créer une île et un parc urbain le long de la Suze. Dans le prolongement du spectaculaire siège du groupe Swatch, un nouveau lotissement est sorti de terre en 2017 et deux autres projets de logement verront le jour ces prochaines années avec une réflexion sur la mobilité douce. Ça monte ! Bonjour M. Lennardi ! Bonjour M. Léjaneur ! Notre invité accompagne justement cette nouvelle mobilité. Il est le co-responsable du secteur circulation de la ville de Bienne. Merci de nous recevoir ici dans ce tout nouveau parc de l'île de la Suze. Alors ici, tout a été repensé pour mettre en avant la mobilité douce ? Alors oui, exactement. Ce parc, c'est une réussite pour la ville en termes urbanistiques de mobilité douce parce que justement, avec la réalisation de cet espace de qualité, on a créé un espace au niveau de l'amitié fonctionnelle et sociale qui marche énormément bien et qui est très appréciée par les Biennoises et Biennois. On y voit des enfants jouer dans l'air de jeu, on y voit des enfants se baigner, on y voit des gens manger à midi, on y voit aussi des jeunes peut-être flâner le soir, mais on y voit également beaucoup de personnes passer à pied, donc traverser le parc à pied ou à vélo. Justement, c'était un peu le dernier maillon qui restait pour compléter votre politique de mobilité douce ? Absolument. Alors l'itinéraire qui part depuis le bord du lac et qui nous permet de rejoindre les Champs-de-Boujean dans l'autre bout de la ville nécessitait d'avoir ce dernier maillon qui a été comblé avec ce parc de l'île de la Suze plus le cheminement de rive, plus au sud. Est-ce que vous êtes déjà allé à Copenhague ? Alors oui, ça fait quelques années et puis évidemment j'ai testé moi-même aussi cette infrastructure vélo en louant un vélo. Évidemment parce que Copenhague, c'est d'abord la capitale du royaume du Danemark, mais c'est surtout la capitale du vélo, des passerelles réservées au vélo, des véloroutes qui traversent la ville. Anne Maillet et Vili Maller nous offrent une petite visite guidée. La journée commence à peine et ils sont déjà partout. Chaque matin à Copenhague, plus d'un habitant sur deux enfourche son deux roues. Bienvenue dans la capitale du royaume du Danemark et du vélo. Aller au travail ou à l'école en vélo, c'est comme une évidence à Copenhague. Exemple avec Sonia Klinger, son mari et leurs deux enfants. Le casque, les hauts, les clés du vélo. Sonia a fait ses études à Lausanne, elle s'est installée au Danemark il y a 10 ans. Le couple ne possède pas de voiture et se déplace uniquement en vélo. Tous les jours, tous les jours de l'année, quand il faut aller à l'école ou au travail, par tous les temps. Tous les matins, elle accompagne son fils à l'école avant de filer au travail. Un trajet d'une demi-heure, bien plus pratique et efficace en bicyclette. En voiture, ce serait la catastrophe parce qu'il faudrait faire pas mal de détours. Mais on ne peut pas aller en voiture pour traverser le pont. C'est un pont que pour les piétons et les cyclistes. A Copenhague, tout est fait pour inciter les habitants à monter Rancel. Plus de 400 kilomètres de pistes cyclables, des passerelles réservées aux deux roues, des véloroutes qui traversent la ville de part en part, comme cette piste empruntée par plus de 40 000 personnes chaque jour, et partout des places de parking pour se garer. Camilla, elle, prend le train pour se rendre sur son lieu de travail en banlieue de Copenhague. Son vélo de fonction l'attend devant la gare pour parcourir les quelques kilomètres restants. L'entreprise fournit gratuitement ses bicyclettes à 175 employés. Sur place, il y a aussi un atelier de réparation. « Hello, ma chaîne est un peu rouillée. Vous pouvez faire quelque chose ? » Si besoin, Camilla peut déposer ses affaires au vestiaire et prendre une douche avant de rejoindre son poste de travail. « J'apprécie l'exercice tous les matins. Ça me donne aussi du temps pour moi-même. Avec le vélo, j'apprécie toutes les saisons au grand air. » Comme Camilla, plus d'un tiers des salariés viennent au bureau en vélo. Pour la direction de l'entreprise, c'est un retour sur investissement. « C'est essentiel de permettre aux salariés de rejoindre facilement leur lieu de travail à vélo. Le vélo, c'est pratique, mais aussi très populaire au Danemark. Et cela nous permet également d'attirer de jeunes recrues jusqu'à nous. » Dans la capitale danoise, un million et demi de kilomètres sont parcourus chaque jour en vélo. Le résultat d'une politique volontariste lancée dans les années 70, après le choc pétrolier. Ces dix dernières années, 200 millions d'euros ont été investis dans les infrastructures. « Nous prévoyons un pont ici et peut-être également ici. » « Objectif de la mairie d'ici à 2025, limiter les déplacements de voitures à 25% et devenir la capitale mondiale du vélo. » « Nous avons construit les premiers ponts au-dessus du port pendant la dernière décennie. Et ils rencontrent un succès énorme. Nous en prévoyons donc d'autres au-dessus du port. Et nous souhaitons aussi interdire l'accès de certains quartiers aux voitures, tout comme le centre-ville historique. » La ville compte déjà cinq fois plus de vélos que de voitures et toute une économie à deux roues s'y est développée avec de nouveaux métiers et des précurseurs comme Morton, le premier chef à bicyclette au monde. « Aujourd'hui, nous préparons une mousse de saumon que nous allons présenter dans ces assiettes coquillages et nous allons le servir sur le vélo avec un verre de mousseux. » Son vélo cargo est équipé d'un poêle et de son nécessaire de cuisine. Ce jour-là, il s'en va préparer un apéritif pour un groupe de touristes. Le rendez-vous est fixé au pied du Parlement danois. « Nous allons disposer les assiettes coquillages ici et là. » Le concept de Morton fait mouche, avec en moyenne une centaine de clients par mois. « Comme un chef traditionnel, nous avons une cuisine. Mais le reste du restaurant est flexible et c'est ce que j'apprécie le plus. Cuisiner dehors et changer chaque jour de décor. La ville, un grand terrain de jeu pour les cyclistes de 7 à 77 ans. Alors les plus petits sont eux aussi encouragés à pédaler dès qu'ils sont en âge de marcher. Cette aire d'entraînement construite dans les années 1970 est désormais dédiée à l'apprentissage du vélo. « Auparavant, nous avions des kartings, mais maintenant c'est réservé au vélo. Nous entraînons exclusivement les enfants qui vont bientôt prendre part au trafic. » Une réplique en miniature des pistes cyclables et des trottoirs de Copenhague, financée par la ville et gratuite pour tous. « Quand on commence aussi jeune, le vélo n'est pas qu'un simple mode de transport. C'est comme si cela faisait partie de votre corps. C'est très ludique. Alors quand on grandit ainsi, on devient très vite un petit professionnel. » La clé du succès de la bicyclette à Copenhague, c'est aussi ce sentiment de sécurité, garantie par des pistes cyclables clairement identifiées, des feux de signalisation à hauteur d'yeux et quelques règles simples mais efficaces. « Je vais utiliser des signes de la main pour vous indiquer les directions. Ça signifie stop, droite et gauche. » Avant chaque visite guidée, Elena prend le temps de bien les expliquer aux touristes avant de partir à la découverte de la ville. Au menu ce jour-là, la politique environnementale de Copenhague. « Il s'agit de comprendre comment on peut réduire son empreinte carbone et comment la ville peut encourager ses habitants à le faire. » Grâce au vélo, la ville réduit chaque année de 20 000 tonnes ses émissions de CO2 et vise la neutralité climatique d'ici à 2050. Sans surprise, la grande majorité des visites guidées s'y font à vélo. « On économise 1,1 kg d'émissions par personne en faisant des visites guidées à vélo. C'est l'équivalent de l'impact produit par chaque touriste sur l'environnement lorsqu'il fait une visite guidée en bus. » Mais si le vélo est roi à Copenhague, c'est aussi parce que la voiture y coûte très cher avec des taxes d'immatriculation allant jusqu'à 150%. Conduire dans la capitale danoise n'a rien d'un plaisir, même si les chauffeurs de taxi se sont fait une raison. « Il faut conduire avec prudence ici. Et il faut toujours avoir un œil partout. Il faut tout checker, car en cas d'accident avec un vélo, vous pouvez perdre votre permis de conduire, que ce soit de votre faute ou pas. » Sonia et son mari, en tout cas, n'ont jamais regretté leur choix. Pour les balades en famille, ils ont investi dans un vélo cargo électrique. Son prix moyen, 4000 euros. Pour eux, il n'a jamais été question d'investir dans une voiture, une perte de temps et d'argent. « En habitant ici à Copenhague, non. Ce serait utiliser la voiture beaucoup trop peu par rapport à ce que ça coûte d'avoir une voiture. » « D'autant que le prix de l'essence augmente. Certaines personnes dépensent jusqu'à 2000 couronnes danoises, 280 francs suisses chaque mois. Donc ça fait vraiment beaucoup d'argent qu'on peut dépenser ailleurs. » Faire baisser le trafic et la pollution en rendant l'usage du vélo plus facile que celui de la voiture parait gagné pour Copenhague, où l'on respire mieux. Et le modèle est reproductible à volonté, selon Michael Colville-Anderson, un urbaniste spécialiste du vélo. « Toutes les villes européennes, toutes les villes du monde étaient comme Copenhague il y a encore 70 ans, depuis la création du vélo jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et puis tout a changé. On a importé le modèle américain dans nos villes et cela n'a jamais marché, comme on le sait désormais. C'est donc possible de revenir à ce modèle. » Et les gains en matière de santé publique sont loin d'être négligeables. D'après les statistiques de la ville de Copenhague, la pratique du vélo et la baisse de la pollution permettraient d'éviter chaque année plus d'un million de jours de congés maladie. « On vous retrouve, M. Léonardi. Alors on s'est mis en route, à vélo, sur cette fameuse voie verte. Quand on voit l'exemple de Copenhague, on se dit qu'on a quand même encore beaucoup de chemin à faire en Suisse. » « Alors oui, c'est vrai qu'il y a du chemin à faire, mais il ne faut pas oublier qu'il y a du chemin qui a déjà été fait. Pour rappel, Copenhague, ils s'y sont pris très tôt, dans les années 70, ils ont intégré le vélo dans leur planification. Et puis ils sont sur un modèle différent. Donc à Copenhague, on sépare les modes, tandis qu'en tout cas à Bienne, la stratégie de mobilité, elle veut la mixité et la coexistence des modes. Et puis quand j'étais à Copenhague, je me souviens, on voyait beaucoup de vélos, évidemment, mais aussi beaucoup de voitures. Et ça, ça se fait peut-être au détriment des transports publics, en tout cas aux piétons qui n'ont pas vraiment assez de place. « Ces voies rapides, express, qui existent à Copenhague, elles font pas mal débat en Suisse. Est-ce qu'on pourrait les voir s'installer gentiment en Suisse ? » « Alors sûrement, ces voies express, ça dépend du contexte. Elles font sûrement du sens à l'échelle de l'agglomération, pour justement amener peut-être du trafic pendulaire, mais moins au centre. Au centre, on a justement un espace qui est restreint. Ces voies rapides, elles nécessitent une séparation. Puis la séparation, elle est gourmande d'espace, souvent au détriment d'autres modes, c'est pas ce qu'on souhaite. Puis elle génère peut-être des augmentations de vitesse. Et puis surtout, il y a des conflits en termes de croisement. Donc en tout cas, à Bienne, pour la promenade, pour la rive, c'est pas quelque chose qui s'insère dans cette stratégie. D'accord. Alors comment justement bien réussir sa cohabitation des cyclistes et des voitures ? Il faut justement miser sur cette coexistence et cette mixité qui permet aussi d'avoir un respect mutuel de la part des usagers. Puis cela passe par la modération du trafic, des réductions des vitesses aussi, mais également aussi un espace urbain de qualité. Alors le peuple suisse, en 2018, a accepté un projet de développement des voies cyclables en toute sécurité. Est-ce que depuis, vous avez l'impression que les choses se sont améliorées, notamment à Bienne ? Alors ce projet a sûrement posé les bases légales, mais à Bienne, on s'est pris plus tôt, en 2014, avec l'initiative des villes, qui est un règlement pour encourager la mobilité douce et les transports publics qui ont été adoptés. Et puis ce règlement, il prévoit le plafonnement du trafic motorisé individuel. Et puis il prévoit aussi de reporter cette charge sur d'autres modes de transport. Et puis suite à ce règlement, il y a justement passablement de projets qui ont déjà été mis en œuvre, comme l'île de la Suse. Où on est aujourd'hui, justement. Évidemment. Merci beaucoup en tout cas pour ces explications. J'imagine que vous rentrez à vélo ? Évidemment. Merci à vous. On va à présent s'adresser à vous, mesdames. Que vous soyez à vélo ou à pied ne change rien à l'importance des protections menstruelles. Il y a deux ans, ABE a testé des culottes menstruelles. Et cette année, la FRC a décidé de pousser l'exercice plus loin. Pas de test en laboratoire, mais un test dans la vraie vie, avec des vraies utilisatrices. Alors avant de découvrir le résultat de ce test, je vous propose l'explication de la méthode avec Jean-Baptiste Guillet. Pour réaliser ce test, la Fédération Romande des Consommateurs a lancé un appel sur les réseaux sociaux. 120 femmes se sont manifestées, 84 ont été sélectionnées. Chacune d'entre elles a reçu deux culottes à tester durant trois cycles d'affilée. Jusqu'à présent, ce qu'on voyait un peu dans la presse de consommation, c'était des tests de laboratoire avec une quantification de l'absorption. Et nous, on s'est dit que ce serait bien d'avoir vraiment un retour d'expérience du terrain, on peut dire, de vraies femmes dans leur vraie vie quotidienne. Pour attribuer les bonnes culottes aux bonnes personnes, les utilisatrices devaient remplir un formulaire en mentionnant leur taille, leur flux et la forme souhaitée, couvrante ou moins couvrante. Je crois que ce qui vraiment, en majorité, les a appelés, c'était le fait de pouvoir essayer un produit qu'elles avaient envie d'essayer, mais qui coûte quand même assez cher. Et c'est, en fait, la peur d'acheter quelque chose, et puis que ça ne soit pas efficace, et puis au final, de ne pas l'utiliser. Donc ça permettait d'essayer gratuitement un produit qui les intéressait, ouais. La base de la culotte, au niveau de l'entrejambe, est munie de plusieurs couches. Tout d'abord, une imperméable, conçue avec un film plastique, souple, en polyuréthane. Puis, une ou plusieurs couches absorbantes, en coton ou en bambou. Et enfin, le tissu en contact avec la peau, dont la composition varie selon les fabricants. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des produits de marques de sous-vêtements bien connus. Et puis, on a aussi acheté des culottes de marques spécialement dédiées aux protections menstruelles. Ces dernières années, le nombre de modèles de marques différentes s'est multiplié. Difficile, désormais, pour les consommatrices de s'y retrouver, d'où l'intérêt de pouvoir tester. Les testeuses avaient pour mission de tester les culottes vraiment à fond. Donc, pas de tampons, pas de coupe menstruelle. Ça devait être l'unique moyen de protection. Donc, ce qu'on leur a dit de faire, c'était, en cas de flux vraiment abondant, de mettre une autre culotte par-dessus, et avec une protection hygiénique, donc une serviette hygiénique. Comme ça, s'il y avait des fuites, au moins, elles étaient assurées de ne pas tâcher leurs vêtements. Et ça permettait aussi de voir à quel niveau ça fuitait. Et effectivement, il y a eu quelques mauvaises surprises. Dorine Besson, habituée à utiliser ce type de produit depuis plusieurs années, cherche toujours le modèle idéal. En participant au test, elle espérait le trouver, mais le constat ne change pas. J'ai constaté à peu près la même chose que je constate à chaque fois, c'est que c'est pas suffisant à mon goût, ça tient pas. Enfin, la communication en général sur les culottes menstruelles, c'est plutôt entre 6 et 12 heures de tenue. Moi, ça tient entre 3 et 4 heures. Mais sinon, elles sont plutôt bien, mais pas pour les flux aussi abondants que le mien. Constat différent pour Alessandra, qui a déjà entendu parler des culottes menstruelles, sans pour autant franchir le pas. Je cherchais une alternative aux produits menstruels normaux, classiques, quelque chose d'un peu plus naturel, écologique, moins polluant. Les points négatifs, c'est l'épaisseur de la culotte. J'imagine que l'été, ça va faire un peu chaud et ça se voit sous les habits. Peut-être aussi le temps de séchage. Si on ne peut pas les mettre au sèche-linge, du coup, ça prend pas mal de temps. Par contre, les points positifs, oui, c'est confortable, ils tiennent bien, il n'y a pas eu de fuite, il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de réaction au niveau de la peau. Un test convaincant, mais pas suffisant, pour utiliser uniquement cette solution en toutes circonstances. En tout cas, pour la nuit et les jours où je suis à la maison et que je ne dois pas porter certains types d'habits, je peux tranquillement utiliser ce genre de produits, ce genre de culottes, parce qu'elles sont super confortables. C'est quand même une sacrée organisation, parce qu'il faut pouvoir les rincer, pouvoir les laver assez rapidement, les sécher. C'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut s'habituer. Au début, c'est un peu étrange de devoir tout de suite laver, et puis voilà, suivant où on est, de devoir les changer. On ne sait jamais trop quoi en faire, mais ça emplie à prendre. Malgré ces contraintes, nos deux testeuses recommandent l'utilisation de ce type de produit. Et ce, d'autant plus que désormais, les fabricants valorisent l'aspect esthétique tout autant que le côté fonctionnel. Au fil des années, ils ont commencé à créer des jolies culottes. Il y en a vraiment qui sont très, très jolies. Parce qu'au début, c'était vraiment un peu des grosses culottes de coton ou en matière un peu maillot de bain, qui ne sont pas forcément très agréables, qui tiennent chaud, qui sont épasses. Puis là, elles deviennent de plus en plus fines, de plus en plus jolies. Donc, c'est assez... Enfin, je pense qu'il faut continuer. Il ne faut pas lâcher. Et on va passer au résultat avec notre monsieur test. Bonsoir, Stéphane. Bonsoir, François. Bon, on n'est pas là forcément pour parler maillot de bain, même si, effectivement, l'ambiance pourrait nous pousser à le faire. On parle de culottes menstruelles, 80 utilisatrices, 10 modèles de culottes, les moins bonnes. On commence, j'imagine, par les moins bonnes. La première, la moins bonne, DIME, est en coton. Un produit payé 29,95 francs. Trois critères sur quatre sont un échec pour cette culotte. La discrétion, le confort et la protection contre les fuites. 4,8 sur 10, c'est sa note. C'est insuffisant pour nos utilisatrices. La seconde est bien meilleure, 5,9 sur 10. Elle s'appelle Sister République. Elle est en fibre synthétique. Elle est jugée pas assez discrète et insuffisante contre les fuites. La suivante se nomme GAIA. Elle est juste suffisante contre les fuites, mais pas discrète non plus. C'est aussi la plus chère, 59 francs pièce. Et celle qui va suivre la paire DIME est quasiment dans le même ordre de prix puisqu'elle coûte 55 francs pièce. C'est la plus mauvaise question fuite. On est étonné à un tel niveau de prix. D'accord. Donc, vous disiez 55, 59 francs. C'est vrai qu'au final, dans la durée, c'est quand même un petit investissement. Oui, selon nos utilisatrices, il faut quand même avoir en tout cas quatre culottes pour tenir sur le cycle. Ça veut dire un investissement selon ses culottes entre 98 et 236 francs, sachant qu'elles vont durer deux, trois, quatre ans éventuellement. On passe aux suivantes avec une note de 6,7. Oui, un produit en coton Intimi, malgré son nom qui n'est pas assez discret pour nos utilisatrices. C'est même la plus voyante de toutes. Et puis, on suit avec Silvercare une culotte contrastée, très confortable, mais très peu discrète. Elle obtient 6,9 sur 10. Et maintenant, les culottes jugées bonnes. Oui, on a 7,3 sur 10 pour la Selenac Air. C'est la moins chère, 24 francs, 50. Bonne sur la durée, sur le confort et la discrétion. Et comme toujours, un problème au niveau des fuites. Suive Félicup. Elle est bien meilleure contre les fuites. Bonne protection, confortable, mais à nouveau, pourrait être plus discrète. On a ensuite deux produits dans un mouchoir de poche, environ 7,8, la note moyenne. Oui, alors celle de la marque Etam, c'est la plus discrète de ce lot. Bonne protection et bon confort. Son prix est moyen, 34 francs, 95 à la pièce. Et la première, c'est smooth, protection contre les fuites et confort, son juge est bon. Son point le plus faible, c'est la discrétion. Peut-être aussi un peu son prix, quand même, 45 francs la pièce. Merci beaucoup Stéphane. Je vous en prie. Qu'est-ce qu'on fait ? On va se piquer une petite tête ? On y va. Ce test est une nouvelle expérience pour la FRC. Il a nécessité un suivi particulier, un suivi dont s'est occupé, Anony Di. Anony Di, bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre ici à Bienne. Vous êtes journaliste à la FRC, spécialisée dans les tests comparatifs. Alors effectivement, ce test à cette ampleur-là, à cette échelle-là, c'est une première. Oui, un test de cette ampleur avec plus de 80 participantes, oui, c'est une première. L'idée nous est venue d'un compte Instagram qu'on a et qu'on alimente et qui est presque exclusivement suivi par des femmes. Et on avait envie d'interagir avec elles par le biais d'un test. D'où le choix aussi des culottes menstruelles. Absolument. Est-ce que vous avez été surprise des résultats ? Oui, on a été surpris parce qu'en fait, d'après les tests comparatifs qu'on avait vus jusqu'à présent, on voyait que ces culottes menstruelles étaient moins absorbantes que les protections jetables, moins absorbantes aussi que ce qu'elles affirmaient. Et on s'est rendu compte que pour plus d'une femme sur deux, c'était suffisant. Et même au-delà de ça, suite à cette expérience, même si des femmes ont connu des fuites avec ces protections, 90% d'entre elles souhaitent continuer pour les jours où les règles sont moins abondantes ou pour la nuit. Donc des moments qui peuvent convenir. Alors c'est vrai qu'au niveau du prix, c'est beaucoup plus cher que les protections menstruelles normales. Est-ce que ça, ça ne peut pas être rédhibitoire ? Oui, alors clairement, pour plein de femmes, c'est juste pas possible d'investir autant d'argent dans une culotte menstruelle. Après, pour d'autres femmes qui ont comme priorité le respect de l'environnement, les déchets, la production de déchets, c'est un investissement qu'elles sont prêtes à faire. Alors justement, ça c'est un des aspects écologiques. Mais par contre, on n'a pas la certitude que c'est un produit 100% écologique. Non, on ne l'a pas. Il faudrait un éco-bilan qui tienne compte vraiment de toute la chaîne de production, qui nous permettrait de répondre à cette question. On sait juste qu'au final, utiliser une protection réutilisable génère beaucoup moins de déchets, en termes de masse, de kilos de déchets produits, que les protections jetables. Et vous avez décidé de poursuivre le test dans la durée ? Oui, nous, notre grande inconnue, c'est combien de temps durent ces culottes menstruelles ? Est-ce qu'au bout d'un moment, elles deviennent trop petites, elles n'absorbent plus, elles se détériorent, la qualité se détériore ? Nous, c'est ce qu'on aimerait savoir. Donc on a demandé aux femmes qui ont participé à ce test de nous faire un retour et de nous indiquer quand elles ne sont plus en mesure d'utiliser leurs culottes menstruelles pour x et y raison. Et évidemment, vous nous ferez part de ces résultats-là aussi. Avec plaisir, oui, on se réjouit d'avoir cette information-là. Merci beaucoup. Merci.